Bonjour, devenez trader à distance et changez de vie. Le monde a changé. Même avant la pandémie du Covid-19, il était clair que le monde était en train de changer à grande vitesse. Le télétravail avait commencé à se déployer sur tous les continents pour différentes raisons économiques, fiscales et même sociales. Le virus Corona est venu accélérer le mouvement. De plus en plus de fonds d'investissement commençaient à réfléchir sur le moyen de recruter des gérants qui leur coûteraient moins cher, tant au niveau des charges sociales qu'au niveau des salaires. Les primes de recrutement d'un trader professionnel de Wall Street se rapprochaient de 10 millions de dollars, tandis que les primes sur performance dépassaient les 100 millions de dollars américains. Les directeurs de fonds d'investissement sont devenus de loin les personnes les mieux payées au monde. Leur salaire annuel se chiffre en milliards de dollars. Regardez par exemple David Tepper qui touche 3,5 milliards de dollars Stephen Cohen par an. On parle d'ici, ce sont des salaires mensuels. Les traders compétents devenant hors de prix, les sociétés de trading ont commencé à créer des tests de trading sur Internet pour recruter au niveau mondial une ressource humaine disciplinée et rentable. Le télétrading ou le trading à distance est né. Ces tests ont tous un point commun. Ils ont été conçus par les professionnels rompus aux exigences de ce métier pour mettre à l'épreuve à la fois le mental, la discipline et les capacités techniques du trader candidat. Il n'est pas facile de réussir ces tests, car quoi que fassent les marchés, toute erreur ou maladresse est éliminatoire. Le pourcentage de réussite, toute société de trading confondue est très faible, environ 2%. Comment améliorer ce taux de réussite ? Avant d'y répondre, posons-nous d'abord cette question. Le télétrading est-il à portée de tous ? On ne peut contourner les idées préconçues sur le monde de trading et les traders. Tous les films sur le sujet ont jusqu'à présent reporté une image plutôt négative de ce métier. Argent facile, drogue, pizza sur le bureau et sexe. Cette extravagance qui a traversé toutes les frontières vient ternir un métier qui représente pourtant une alternative prometteuse et noble en ce temps de pandémie. Ce métier est-il à la portée de tout le monde ? La réponse est étonnante. S'il est vrai que tous peuvent avoir accès à ce métier, puisqu'ils ne demandent pas une qualification professionnelle particulière, bon nombre de femmes et d'hommes ne soupçonnent pas posséder les 10 prédispositions naturelles pour réussir dans le trading. C'est toujours avec surprise qu'ils découvrent que ce métier est leur véritable vocation. Dans le monde de la bourse, il existe une belle histoire pour illustrer cette certitude. L'incroyable histoire des tortues de Dennis Richard Au milieu de 1983, le célèbre trader Richard Dennis, qui avait converti 1 600 $ en 200 millions de dollars en 10 ans, avait un différent avec son ami de longue date, Bill Eckhart, sur la naissance ou la création de grands traders. Dennis pensait pouvoir apprendre aux gens à devenir de grands traders, tandis que Bill pensait que la génétique était le facteur déterminant. Pour relever le défi, Dennis a suggéré de recruter et de former des traders et de leur donner des comptes réels à gérer. Voici la publication qui a été payée sur des grands journaux. Il a publié une annonce de recrutement dans la presse, Barron's, le Wall Street Journal et le New York Times. L'annonce indiquait qu'après une brève session de formation, les stagiaires recevaient un compte à gérer. Ce groupe de 23 personnes, dont deux femmes, composées de différentes professions éloignées de la finance, un chauffeur de taxi, un professeur de langue, une cuisinière, etc., a été invité à Chicago et s'est entraîné pendant deux semaines à la fin de décembre de 1983. Ils ont commencé à trader de petits comptes au début de janvier. Après avoir fait leur preuve, Dennis a financé ses stagiaires avec un million de dollars en février. Richard leur a donné le surnom de Turturs en expliquant « Nous allons cultiver des traders comme ils cultivent des tortues à Singapour. » Les tortues sont devenues l'expérience la plus célèbre de l'histoire du trading, car non seulement au cours des quatre années suivantes, elles ont gagné une somme totale de plus de 100 millions de dollars, mais surtout, elles ont régné plus d'une vingtaine d'années au plus haut sommet de la gestion de fonds d'investissement aux États-Unis. Richard Denis a donc prouvé qu'avec un ensemble de règles simples, il pouvait apprendre à des gens peu ou pas expérimentés à devenir des traders d'exception. Peut-on donc répéter l'histoire? Oui, incontestablement. On peut même répéter l'histoire à bien plus grande échelle. Grâce à la technologie actuelle, il est possible de préparer des milliers de personnes à réussir les tests, d'autant qu'ils pourront bénéficier d'une situation qui n'existait pas en 1983, la présence quasi permanente des algorithmes de trading sur tous les marchés financiers. 70% des opérations de trading sont générées aujourd'hui par les robots et les intelligences artificielles et l'on pourrait présumer au premier abord que c'est au détriment du trader humain. C'est au contraire la force de la méthode que j'enseigne. J'ai identifié trois situations particulières durant lesquelles les robots ne peuvent cacher leur jeu. Ils sont obligés de laisser des traces de leurs manœuvres. Au lieu de suivre ce que le marché peut faire ou veut faire, il devient plus rentable et plus facile de suivre ce que les gros faiseurs de marché, les robots compris, veulent faire. Peut-on donc répéter l'histoire ? Voilà pourquoi Belgrade méthode est facile à comprendre et à assimiler. Elle est formatée comme un jeu vidéo à la portée de tous. On sait ce qu'on cherche et lorsqu'on trouve, on sait parfaitement quoi faire. Il suffit de répéter avec rigueur et discipline. L'avenir du trading à distance est incontestablement prometteur car il s'adresse à un large éventail de profils. Des personnes en recherche d'emploi, salariés insatisfaits de leur travail, personnes à mobilité réduite, femmes au foyer, retraités, etc. Cette formation qui ouvre la porte à une alternative épanouissante et qui ne prend que deux heures par jour peut effectivement tracer l'histoire à la fois du trading et de votre quotidien. Voici le succès de Belgrade méthode. Ici, nous sommes à Egedi, ici à Tangier. Et actuellement, près de 40% des étudiants de Belgrade méthode qui passent les tests décrochent le certificat. C'est 20 fois la moyenne mondiale. Qu'est-ce qui explique ce phénomène ? D'abord, la simplicité de la méthode qui transcende les bruits des marchés boursiers pour ne se concentrer que sur l'essentiel et rien que l'essentiel. Le candidat n'a pas besoin de savoir pourquoi le marché monte ou il baisse. Pas besoin non plus de perdre son temps à essayer de deviner ce que le marché veut faire. La méthode Belgrade enseigne nos étudiants se focaliser sur ce qu'il faut faire dans le présent quand les algos font ceci ou cela. Puis, la préparation mentale d'un champion qui permet aux étudiants de se déconnecter à la fois de l'euphorie des trades gagnants et de la déception des trades perdants. Enfin et surtout, Belgrade méthode enseigne avec précision comment identifier les zones de non-trading. Ces zones qui font perdre les tests de trading et même les comptes réels. Une fois que le marché quitte ces zones, les étudiants savent qu'ils ne doivent absolument pas aller dans le futur, mais se contenter de suivre pas à pas ce que le marché est en train de faire dans le présent. Dès les premiers jours de confinement, en mars 2020, j'ai publié sur Internet Belgrade méthode pour permettre à tous ceux et celles qui étaient bloqués chez eux d'avoir des revenus grâce au trading et sans capital initial. Je les formais par conséquent à réussir ces tests de trading pour décrocher la gestion de fonds réels et garder 80% des profits. Les résultats obtenus ont largement dépassé mes attentes. Plus d'un millier d'hommes et de femmes de tout niveau, tout âge confondu, ont obtenu leurs certificats de Wall Street et une reconnaissance officielle en tant que traders professionnels. Certains reçoivent entre 2 000 jusqu'à 5 000 euros par mois en gérant des fonds américains partis de chez eux. D'autres, forts de leurs certifications et résultats de tests, se sont lancés dans la gestion à distance de comptes d'investisseurs du Moyen-Orient. Voici quelques certificats de mes étudiants dont je suis évidemment très fier. Et vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez venir au séminaire que j'organise à Marrakech du 30 mai au 3 juin pendant 5 jours dans un hôtel 5 étoiles pour apprendre à réussir les tests et à gérer de manière professionnelle des fonds. Soit vous pouvez aller sur le site belkhayat.net et vous avez accès à nos différentes formations en ligne. Merci pour votre attention et puis à très bientôt à Marrakech. et puis à très bientôt à Marrakech. Merci.